... 11 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 225... Ce millénaire s'est ouvert sur une onde de shots télévisuels, Love Story, une émission qui deviendra un phénomène de société. C'est le coup d'envoi. La porte va se refermer, ils sont coupés du monde, ils vont rencontrer les filles maintenant. Pour la première fois en France, un programme de divertissement promet la célébrité à des inconnus. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est justement de ne rien faire et d'accepter d'être filmés dans ce rien 24h sur 24. Rien n'échappera aux 26 caméras et 55 micros disposés un peu partout dans le loft. Les garçons vont devoir, comme les filles, choisir leur chambre. C'est tellement nouveau en France que pendant des semaines, l'émission va devenir le principal sujet d'actualité du pays. Une de magazine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et débat on ne peut plus sérieux autour de cette émission qu'on regardait tous, sans forcément oser l'avouer. Est-ce qu'il y a là des gens qui sont résolument contre ce phénomène-là ? Pour nous divertir, la télévision croit avoir à leur trouver la recette du succès. Le mélange des genres. Non Stéphane, regardez dans la caméra. Mon prompteur, il est là. Avec des starlettes, invitées dans les émissions les plus branchées, aux côtés d'humoristes très en vue. Même les hommes politiques sont mis à contribution par cette nouvelle téléspectacle qui ne s'interdit plus rien. Jusqu'à appeler en direct un président de la République en exercice. J'appelle le président. C'est important, c'est les premiers à lui souhaiter bon anniversaire. Les politiques sont devenues la matière première du divertissement. Au 21e siècle, les grandes annonces qui engagent le pays ne se font plus aux journales télévisés, mais aux côtés de stars du rire. Vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas ? Parce que nous, on ne sait pas, nous, finalement. C'est au mois de septembre qu'on va décider ça. Mais dites-le nous, là, entre nous, on est entre nous, il n'y a qui ? Il n'y a personne, tu regardes. Si ça reste comme ça, probablement, oui. Et même l'ancien président de la République, Jacques Chirac, fait les frais de cette téléspectacle. Ses moindres faits et gestes sont décortiqués par le chroniqueur Yann Barthès. C'est Bernadette Chirac qui doit faire le premier discours. Jacques Chirac s'assoit derrière et aperçoit une damoiselle qui n'a pas de place assise. Lui, très poli, insiste pour l'avoir à côté de lui. J'accueille maintenant Jean-Luc Mélenchon. Mais ces nouveaux rois du divertissement, qui semblent tout révolutionner, ont été en réalité à bonne école. Car cette idée de mélanger les genres existe depuis le début des années 2000. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Dans cette télévision du 21e siècle, censée nous offrir un condensé de toutes nos émotions, on a tous appris à passer en un instant du rire aux larmes ou du bisou à la colère. Mais l'émotion de nos personnalités peut aussi ouvrir sur le monde, comme dans l'émission Rendez-vous en Terre inconnue. Nous émouvoir et nous divertir, voilà à quoi pourrait encore ressembler dans les années à venir la télévision. Cette fenêtre sur le monde qui continue de nous accompagner au quotidien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –